Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir. Selon la zone que vous habitez sur le globe terrestre. Alors, chers compatriotes, nous allons tout simplement parler de l'actualité en vigueur, c'est-à-dire la guerre de l'Est. Ensuite, je vais vous parler d'un petit sujet, c'est-à-dire l'interpellation d'Albert Juma et Deo Gracias par la justice. Alors, ils sont interdits de quitter le territoire de la RDC et ils devront se justifier devant la cour des comptes. Voilà, chers compatriotes. À propos, les phares DC décident enfin d'entrer dans la danse. Là, nous pouvons nous réjouir parce que ce n'était que la tristesse ces trois ou ces cinq derniers jours, chers compatriotes, depuis le retour des M23 à Kitsanga. Et là-dessus, chers compatriotes, je commence par blâmer le gouverneur par intérim, c'est lui qu'on appelle le Thierry Mouami. Nous avions alerté que le général Thierry Mouami a déjà été soupçonné. Et quand nous disons soupçonné, nous pouvons ajouter aussi, il n'y a pas de fumée sans feu. Il a déjà été soupçonné, ça ne valait pas la peine de le nommer gouverneur. Le gouverneur fut-il gouverneur par intérim. Et voilà, à la libération de Kitsanga par les Oazalén, donc les patriotes, parce qu'Oazalén aussi dans le Swahili, ça veut dire les patriotes. Il a débarqué à Kitsanga, il l'a visité, et puis il est reparti, tout bonnement. Un bon général qui défend son pays, quand il a remarqué que les Oazalén ont libéré, il devait y déployer une défense. Les phares d'essai, et la police, plus des armes, quelques chars, et pourquoi pas, un petit hélicoptère pour surveiller la zone. Il ne l'a pas fait, il est reparti. Et c'est des rumeurs toujours, qu'Agame lui aurait promis 40 millions, je n'en ai pas la preuve, j'ai entendu ça sur le net, et qu'on ne lui a jamais remis cette somme, et qu'on le fait toujours attendre. Il aurait reçu une avance de 40 ou 50 000 dollars. C'est toujours une rumeur, je ne confirme pas. Mais je dis aussi, il n'y a pas de fumée sans feu. Le peuple congolais, la population de l'Est, ne veut pas du général Thierry Mwami. Il y a des traîtres. M. Jules Moulumba, un des dirigeants des Oazalén d'eau, Oh là là, il y a des mouches qui m'épiquent. Un des dirigeants des Oazalén d'eau, se plaint, se plaint dans un audio, il dit qu'il y a des traîtres, il y a des traîtres parmi les phares d'essai. Comment se fait-il que eux, ils ont libéré, libéré Kitsanga. Et quand les phares d'essai sont arrivés, ils leur ont ravi le commandement. En leur ravissant le commandement, eh bien bon, ils ont fait confiance, ils ont continué la route. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière eux ? On a vu les M23 débarquer dans le centre-ville de Kitsanga. Voilà. C'est de la traîtrise ça. C'est de la traîtrise. Chers compatriotes. Eh bien, parce que je vous ai dit que les phares d'essai ont décidé d'entrer dans la danse, nous avons appris de plusieurs sources que Kibomba a été bombardé et bombardé depuis les aires. Peut-être par un drone ou deux drones. Et on a vu beaucoup de cadavres qui jonchent par terre. Beaucoup de cadavres par terre qui gisent. et dans le parc de Vironga. Donc, ça se passe dans le territoire de Niragongo. Beaucoup, beaucoup de M23 tués. C'est des rois des. Bon, ils utilisent le label M23. Au moins, nous nous faisons respecter comme ça. Et nous disons aux autorités que si nous voulons avoir des élections en décembre, le 20 décembre, il faut faire partie les EAC. EAC. Ils doivent quitter le territoire. Pas le 8 décembre. Pas le 8 décembre. Chères autorités, si vous m'entendez et que vous entendez aussi mes compatriotes qui disent la même chose. négligez, négligez, si vous attendez jusqu'au 8 décembre pour que les EAC partent, eh bien, il n'y aura pas d'élection. Parce que Kagame et ses multinationales, ils ne baissent pas les bras. Donc, on continue à le financer, à le soutenir. ils vont continuer à nous harceler. Nous devons donc mettre des chars, mettre des chars le long de la frontière. Chercher même 3 000 hommes, ça ne nous manque pas. Entrer même à Ghisénie, à Ghisénie, occuper Ghisénie. Tout près là. ils n'auront pas le temps d'envoyer encore des troupes à l'intérieur jusqu'à Kichanga. Vous voyez Kichanga et la frontière. Combien de kilomètres ça fait ? Et ils étaient là, ils sont arrivés là. Chères autorités, comme les fardesses sont entrés en danse, alors il faut continuer à bombarder. Vous voyez des colonnes qui viennent ? Il y a 2 ou 3 jours, on a vu des colonnes qui venaient tout bonnement, calmement, en marchant. Aucun bombardement. J'aurais vu le compatriote Kalongi qui donne un exemple du Burkina Faso qui a vu des colonnes des colonnes ennemies, des colonnes de djihadistes arriver. Ils n'ont pas attendu. Ils les ont traqués avec des drones et ils ont bon parti, ils les ont tués, ils les ont massacrés. Ce petit Rwandan-là qui se moque de nous, qui nous ridicule, qui nous humilie, mais c'est fini ça. Nous devons dire c'est fini la récréation. Et pour rappel, je peux vous dire que dans la commune de Oïcha, il y a eu des massacres. Ils ont tué des civils congolais. nous avons encore appris qu'à Béni, il y a eu encore un massacre. Chers compatriotes, nous allons tolérer, patienter. Jusque quand ? La diplomatie, nous respectons le cessez-le-feu. Terminez ça ! eux, ils ne respectent pas le cessez-le-feu, chers compatriotes. Ils ne respectent pas le cessez-le-feu, chers autorités, n'ayez pas peur. attaquons tout simplement le Rwanda, la récréation va terminer. Ils vont parler et puis le chien à boire, la caravane passe. Nous avons peur de quoi ? On s'en fout des sanctions. Le monde est devenu multipolaire. Le monde est devenu multipolaire. donc nous n'avons pas à avoir peur des États-Unis, de la France ou de l'Allemagne ou de l'Union européenne des sanctions. Il y a les BRICS, il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a d'autres partenaires. Il y a l'Afrique du Sud, il y a des pays amis qui peuvent nous aider. Nous pouvons nous entraîner. Nous avons une richesse non minérée. Nous avons non minérée. Chères autorités, n'ayez pas peur. Je traduis littéralement nous avons dit nous voulons être comme ça une mouche timide et une mouche honteuse sur un cadavre on s'apprête à jeter le cadavre dans le trou la mouche a honte de s'envoler de fuir et ben on a jeté le cadavre et la mouche aussi on les a enterrés c'est là où nous voulons arriver chères autorités congolaises je dis chères autorités parce qu'il ya le président de la république le commandant suprême de l'armée il ya le ministre de la défense il ya les généraux le chef d'état-major il faut aller au bas de l'échelle éliminer des capitaines des majors des ces officiers là quand qu'on n'a pas changé et qui sont des traîtres qui sont des rwandais parce que cadamé fait circuler de l'argent il fait circuler de l'argent vous n'êtes pas sans savoir que les lois allen se sont trahis entre eux ils disent qu'il y en a certains qui ont certains ont reçu 150 dollars par personne c'est pour ça qu'il y avait un jeu de ping-pong il ya les lois allen auprès d'un village ou une cité ils sont après les m23 reviennent c'est par trahison de certains officiers qui sont là depuis très longtemps et qu'on n'a pas muté il y a eu le président vous allez nous a dit qu'il ya quarante mille récrits formés qui ont fini leur formation et bien ils sont où il faut les déployer là bas à l'est c'est le moment c'est le moment et non seulement nous allons vaincre les m23 cela doit se faire le plus rapidement possible nous devons aussi pénétrer dans le territoire rwandais parce qu'il pénètre chez nous alors nous devons aussi pénétrer chez eux et ils vont sentir ce que ça fait que d'être humilié comme ils nous ont humilié nous qu'un grand pays de plus de 100 millions d'habitants eux qui ne sont que quelques 15 millions d'habitants ok chers compatriotes je vous laisse regarder un peu les images de ce qui s'est passé dans le territoire de niragongo des tirs des armes lourdes et légères ont été entendus le matin de ce mardi 24 octobre 2023 à kibumba en territoire de niragongo proche de goma en croix plusieurs sources de la zone le jeune résistant patriote font face au rebelle du m23 rdf à kanyamaoro en territoire de niragongo toujours au nord de la ville de goma d'après d'autres sources nous nous sommes réveillés sous de forte détonation ce mardi matin le jeune résistant d'autodéfense combattent le militaire de l'armée rwandaise déguisé en rebelle du m23 et toujours dans la province du nord kivu une vingtaine de personnes ont été tuées dans une nouvelle incursion et df à oïcha en territoire de béni et dans la nuit de lundi à mardi rapporte le source locale ce massacre qui a eu lieu au quartier massozi mouvongi en commune d'oïcha vient s'ajouter à celui des mamov qui a coûté la vie à trois civils la nuit du dimanche 22 octobre 2023 à lundi les bilans provisoires fait état d'au moins 23 civils tués pendant ce temps le général d'armée christian tue aux et son guechat a rendu visite aux dix mille récrus de la promotion guépard en fin de formation au centre d'instruction de kitona il était accompagné d'une équipe de la logistique et de l'administration de l'état-major général afin d'assurer la paye de ses recrues ainsi que leurs rations il s'agit d'une troisième visite effectuée par le chef d'état-major général de fardecé au cours de cette année pour suivre de près la volonté du chef de l'état félix on s'est rendu c'est lundi 23 octobre 2023 à la base militaire de kitona pour visiter près de 2000 récrus de la promotion guépard en fin de formation le chef d'état-major général de forces armées de la république démocratique du congo le général d'armée tue aux et son guechat christian est revenu pour sa troisième four cours de cette année 2023 c'est pour suivre de près la volonté du chef de l'état commandant suprême félix antoine qui veut faire de son armée une armée professionnelle le chef d'état major général est venu une fois depuis visiter plus de 2000 récrits le général d'armée tue et son et sa christian dont sa suite n'essaie pas de placer celle il veut venir avec une équipe de la logistique de l'état-major général mais également une équipe de l'administration de l'état-major général pour assurer la paire de ses 10 000 récrits mais également ce qui concerne leurs rations en vive il s'est à cette occasion adressé à ces dernières au cours d'une causerie morale cinq points clés ont constitué son speech devant ces jeunes prêts à défendre les pays à savoir les salutations du commandant suprême chef de l'état félix antoine tisekid les rappels de mission régalienne des fardes et c'est de la dévise de notre armée la discipline militaire où il a martelé sur les respects des droits de l'homme et les droits internationales humanitaires la politisme de l'armée ainsi que la loyauté envers les chefs de l'état et la patrie dans l'objet d'ailleurs l'admission à l'FRDC il n'y a que trois choses que nous devons protéger il a clôturé de cette journée par la visite des cuisines à gaz en construction pour les récrits le bureau du commandant du centre d'instruction de kitona rénové les dépôts d'armement et autres un autre titre d'actualité de camions du programme alimentaire mondial contenant de vivres de deux placés ont été incendiés ce mardi dans la matinée par le jeune à hoïcha ce jeune était en colère parce que la police leur a interdit de transporter eux-mêmes à la morgue le corps de victime de la tuerie de la nuit du lundi à mardi attribué aux ZDF presque tous les vivres destinés de placer son parti en fumée en rapport avec le combat entre le wasalendo et les am 23 face à cette situation la société civile du nord kivu donne un ultimatum de deux semaines au gouvernement congolais d'abandonner sans délai l'aventure diplomatique et de libérer tous les espaces sous l'emprise de am 23 rdf en défaut du satisfaire elle invitera la population à la révolte et dans un communiqué rendu public ce 24 octobre le forces armées de la république démocratique du congo informe l'opinion nationale et internationale qu'en date du 23 octobre 2023 le terroriste du m23 rdf ont massacré sauvagement 50 citoyens congolais est brûlé de maison dans le village ronzenzé bichiché et warangara le renseignement fiable en notre possession indique que toutes les personnes ayant fait l'objet de ce massacre sont de la communauté hutu congolaise au regard de ces actes barbares et terroristes à repétition programmée par l'armée rwandaise sous couvert du m23 qui continue à massacrer les populations congolaises le forces armées de la république démocratique du congo on appelle donc une fois de plus la communauté internationale l'union africaine la force régionale de la communauté des états d'afrique de l'est aux mécanismes conjoints de vérification élargie ainsi qu'au mécanisme ad hoc de vérification de prendre le disposition nécessaire pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur ce massacre de trop véritable crime contre l'humanité et d'en tirer toutes les conséquences dans un autre communiqué rendu public ce jour les forces armées de la république démocratique du congo porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que ce mardi 24 octobre 2023 en violation flagrante du cessez le feu les terroristes du m23 appuyé par l'armée rwandaise viennent d'attaquer une de ses positions se trouvant au versant ouest du volcan niragongo en profondeur du parc national de virunga face à cette provocation toutes les dispositions ont été prises par le forces armées de la république démocratique du congo et celui du gouverneur militaire de la province du nord qui vous se communiquer stipule ce qui suit son excellence monsieur le gouverneur militaire et intérim de la province du nord qui vous et commandant des opérations le général major chirimou amin kouba peter porte à la connaissance de la population du territoire de niragongo de la ville des goma et ses environs que de tir à l'arme lourde et légère qui s'y sont fait entendre en date du 23 octobre 2023 dans notre zone de responsabilité sans l'oeuvre de deux groupes armés qui se sont affrontés en profondeur du village kanyarouchinia informé de la situation l'autorité provinciale a instruit l'arrestation immédiate de ces fauteurs de troubles par le service de défense et de sécurité ainsi que leur deferment devant la justice au regard de ce qui précède son excellence monsieur le gouverneur militaire de la province est intérim commandant des opérations informant qu'aucune présence de éléments de groupes armés ne sera toléré ni dans la ville de goma ni derrière le ligne de forces armées de la république démocratique du congo le récat citron subiront la rigueur de la loi et suite aux affrontements qui ont opposé deux groupes armés locaux lundi 23 octobre à niragongo le déplacé du site de macao 2 décide retourner dans leur village malgré l'occupation de rebelles du am 23 rdf nous décidons de rentrer chez nous après les affrontements d'hier à côté de notre site quatre personnes ont perdu la vie ici nous ne pouvons pas fuir le crépitement de balle chez nous pour venir vivre la même situation ici nous rentrons car partout nous mourrons nous savons que chez nous nous allons mourir le 1 23 va nous tuer mais il vaut mieux mourir ce soir que dans ce site explique un deux placés du site de macao 2 voilà chers compatriotes concernant albert yuma voici ce que nous décrit la rédaction de actus point cd alors rdc présumé détournement de 25 millions de dollars américains albert yuma et deo gracias mutombo interdit de quitter le territoire il est là albert yuma vous le voyez en cher et en os et bien albert yuma c'est un milliardaire des chers compatriotes vous savez comment il est devenu milliardaire ils ont pillé la gécamine ils ont pillé beaucoup de minéraux les chers compatriotes qui ne gagnent pas grand chose en tout prix les américains en tout prix il a donné des raisons fallacieuses selon lesquelles les les investisseurs étaient venus en disant qu'ils allaient financer mais finalement les capitaux qu'ils ont amené pour financer c'était des prêts qu'ils avaient contractés ce n'était pas leur argent et ils ont dit que eux ils devaient rembourser ces crédits donc la gécamine devait rien gagner et voilà on n'a pas su l'arrêter ou le l'auditer dans cette histoire là jusqu'à présent mais quand même l'inspecteur général des finances jules alinguete est parvenu à le rattraper dans un autre dossier dossier de la banque centrale du congo la bcc lui et dérogracias la cour des comptes a décidé lundi 23 octobre de geler les savoirs d'albert yuma ancien président du conseil d'administration de la gécamine dérogracias mutomo ancien gouverneur de la banque centrale du congo bcc l'ancien directeur général intérimaire de la gécamine jacques kamenga deux directeurs de la bcc et un cadre de la rau banque elle a aussi interdit à ses différentes personnalités de sortir du territoire national oui mais j'ai dit deux personnalités les plus connus albert yuma et dérogracias mais il y en a d'autres les noms sont là vous voyez il ya jacques kamenga deux directeurs de la bcc un cadre de la rau banque alors ces décisions ont été annoncées après audition d'albert yuma par la cour des comptes dans le cadre du dossier de détournement présumé à la gécamine alors selon jimmy munganga mngwaka premier président de la cour des comptes ces mesures provisoires ont été prises pour permettre à ce que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier c'est comme ça ces histoires là certains d'entre eux vont tomber malades allant croire l'instruction menée par le magistrat instructeur a révélé des faits particulièrement graves notamment des fautes de gestion ayant occasionné des détournements de montant de 25 millions 521 mille dollars américains aux préjudices respectivement de la gécamine pour 15 millions de dollars américains et du trésor public pour 10 millions 500 mille dollars américains voilà chers compatriotes compatriotes c'est une formation que nous avons eu de la part d'un déco je suis ben bazo voilà du actus 30.cd voilà chers compatriotes pour albert yuma j'espère que il sera bien condamné à 20 ans de prison c'est symbolique pas seulement symbolique s'il est condamné à 20 ans de prison pour ce détournement là ça va couvrir aussi parce que en matière de détournement les peines ne dépassent pas 20 20 ans j'espère aussi qu'on va fouiller dans les milliards qu'il possède il doit les justifier voilà chers compatriotes nous clôturons par là et nous disons que dieu bénisse la république démocratique du congo c'est quoi wir Sous-titrage ST' 501